Salut et salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo, je suis tiens nouveau, tiens nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et on peut vraiment échanger. Je laisse aussi mon numéro, vous pouvez me contacter, je n'ai pas de pratique, je ne suis pas dans une histoire des panafricains, non, parce qu'affaire des panafricanistes, ça me casse la tête. Voici soi-disant, un pépé assez yengor, tu portes toujours des tenues, des trilles, pour venir vraiment s'exprimer, pour venir crier dans l'horaire des gens. Bien avant que je vienne rentrer à lui, je vais lui expliquer un petit truc, parce que je pense que cette histoire des panafricanistes, ils font sortir, vous venez sur la toile, vous venez crier, crier, matin, midi, soir, là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, moi je m'aimerais lui parler. Avant de lui parler, je vous laisse sa vidéo et vous me vous allez écouter ce qu'il va dire et à travers ça, je vais lui parler. Parce qu'il est entré dans sa vidéo, il va montrer une vidéo, une chose à Ibrahima Traoré, entrer et faire une déclaration pour dire non que oui, Paul-Henri Damogo, il allait se cacher, il allait se cacher dans base militaire française. Pourquoi il allait se cacher ? Et ce monsieur, il est en train de parler, pourquoi il allait se cacher là-bas ? Et le pourquoi, moi je vais lui expliquer le pourquoi il allait se cacher. Parce qu'il y a des gens qui font des vidéos, avant de faire une vidéo, il est dit, asseyez-vous, vous allez mieux réfléchir avant de faire sortir des mots et avant de sensibiliser les personnes qui vous regardent. Mais vous êtes là pour avoir des vues, parce que votre page Facebook est monétisée, vous êtes là pour rencontrer des bêtises. Et je dis non à ça. Peuple, peuple, Burkina Bé, parce que des gens qui vous motivent d'aller dans les rues, mon frère, la balle ne trie pas. La balle ne trie pas pour dire non que tu supportes Daniba ou tu ne supportes pas Danimiba, et que la balle va t'éviter. La balle qu'on n'est pas, la mort c'est une fois, dès que tu meurs là mon frère, on ne parle plus de toi. Non, toi tu n'es pas quelqu'un qui est connu, soit tu es dans la politique et puis après on va dire non, la justice. Mon frère, tu meurs à l'air là, tu meurs. Tu meurs à l'air là, tu meurs, tu es un mort cadeau. Même Allah ne va même pas te laisser une place même près de lui. Même Dieu ne va pas te laisser une place même près de lui. Parce que tu as été bête, mais puis tu es naïf, tu es le plus ignorant de la terre. Si vraiment tu écoutes cela, puis tu es en dehors, ou tu envoies ta famille, ou tu envoies tes amis, aller dans les rues, mon frère, tu es le plus bête même au monde. Parmi les Africains, on dit les Africains sont bêtes, mais c'est toi, mais tu es le plus bête même d'abord. N'allez pas dehors, n'allez pas dans les rues. C'est moi je vous dis ça, n'allez pas dans les rues, s'il vous plaît. Peuple Burkina Bé, n'allez pas dans les rues. Parce que des gens là, veulent vraiment vous servir, bien comme si vous êtes la part. Les gars veulent votre mort, sinon c'est pas ça. Si vraiment tu es un vidéomane, il est temps de sensibiliser mes frères et soeurs. Ne partez pas dans les rues, restez chez vous, serein à la maison. Et regardez, jusqu'en deux ou trois jours, et on va voir ça au final. Mais vous allez aller dans les rues, et ils sont là uniquement. Il a reçu, il a reçu, il a reçu. Mais avant, parce que ça c'est échantillon, je vous laisse écouter ce monsieur là. Et après, moi je vais lui répondre terre à terre. Parce qu'il est temps maintenant qu'on s'élève. Parce que cette histoire là, je vois des gens qui parlent de papa ado. Papa, 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 papa. Je vais mettre le son, vous allez écouter. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement en ce moment au Burkina Faso. Et je vais interpeller ici tout le peuple Burkina B. J'appelle tout le peuple Burkina B. C'est pour cela que je vous demande d'envoyer cette vidéo à tous vos camarades Burkina B. Envoyer cette vidéo à Nimbos. Envoyer cette vidéo dans les groupes WhatsApp. Dans les groupes Messenger. Dans les groupes Snapchat ou partout. Envoyer cette vidéo parce qu'il faut interpeller nos frères Burkina B. Il faut que le peuple Burkina B. se réveille. Je mets la vidéo et ensuite, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. J'ai l'appel de suite. Le combattant. Le lieutenant colonel Paul-Henri Sangaro Damiba. Se serait refusé au sein de la base française à Tambouincen. ok le fait même que damiba excusez-moi le fait même que damiba se lève pour aller dans une base militaire française c'est trahi le peuple burkinabé nous le savons tous pourquoi damiba va se lever pour aller c'est caché dans une base militaire française chère peuple africain mettez les coeurs mais il faut j'ai besoin d'audience parce qu'il faut mtp le peuple burkinabé soit salué conaté soit tout salut les familles pourquoi damiba va se cacher dans une base militaire française l'information tournait hier nous n'avons pas trop considéré cette information parce qu'elle n'était pas officielle et là maintenant le gouvernement burkinabé vient de nous informer que damiba se trouve dans une base militaire française pourquoi c'est ça la question le fait d'aller dans une base militaire française et trahi le peuple burkinabé et trahi le peuple africain et trahi tous les panes africains donc famille le fait que damiba va non seulement se mettre dans une base militaire française et préparer une contre facile offensive qu'est ce qu'il veut damiba veut-il tuer le peuple burkinabé damiba veut-il tuer les enfants du bout d'une façon s'il a perdu le pouvoir il a perdu le pouvoir c'est pour cela nous appelons ici tout le peuple burkinabé que tu sois burkinabé que tu sois pan-africain que tu sois africain que tu te trouves au bout d'une façon il est temps de vous réveiller et j'ai senti tous on veut voir tous les bouts qui n'avaient dans l'air parce que aujourd'hui c'est le peuple burkinabé ce sont les pan-africains c'est les sujets les organisations des sociétés civiles c'est de tout cela que nous avons besoin pour dégager pour une fois des ponts l'impérialiste en afrique alors aujourd'hui ceux qui d'un damiba dans la pg c'est la base militaire français alors nous appelons ici tous les enfants du burkina faso à sortir dans les rues pour aller protéger ce pouvoir d'un ibrahim m'a travaillé au départ j'étais si j'étais là je ne savais pas ce qui s'est passé exactement donc je ne voulais pas me prononcer alors là dans les communiqués il vient de nous dire dans le communiqué des ibrahim m'a travaillé il vient de nous dire que c'est parce que ils ont commencé une nouvelle ils voulaient commencer une nouvelle collaboration avec la russie il n'a pas prononcé la nom le il n'a pas prononcé le nom la russie mais tout ce qu'il a voulu nous dit lorsqu'il parle d'une autre puissance il parle de la russie et le peuple burkinabé vous avez toujours demandé à travailler avec la russie voici quelqu'un qui vient enfin de signer et qui vient enfin pour signer des contrats avec la russie pour travailler avec la russie et là l'armée française sort pour les attaquer pour tuer les enfants du burkina faso et nous ne pouvons pas accepter cela c'est pour ça je vous demande le direct est attaqué famille partager le direct au maximum il faut bien écouter ce qu'il dit partager partager parce que le direct est attaqué partager les gens veulent suspendre les directs partager 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 dans tous les groupes famille partager s'il vous plaît il faut informer le peuple burkinabé le lieutenant-colonel paul henri sandaro d'amiba se serait refusé au sein de la base française à tamoinsin en mesure de planifier une contre offensive afin de s'émer le trou au sein de nos forces de défense et de sécurité c'est la perçue à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous gérer dans notre lutte contre le terrorisme ok les seuls partenaires que nous connaissons en ce moment c'est la russie alors lorsque aujourd'hui le nouveau gouvernement d'ibraïma travré vient nous dire qu'il veut aller vers des nouveaux partenaires alors il parle de la russie dans famille je ne vous sens pas je ne sens pas les partages je ne sens pas de l'argument je ne sens pas de l'audience je veux voir tout le monde partagé je veux qu'on envoie cette vidéo là au burkinabé je vais demander ici au peuple burkinabé si pour une fois de bon si vous voulez cette victoire que vous avez toujours cherché peuple burkinabé si vous voulez cette victoire que vous avez toujours demandé je vais vous demander ici de prendre les rues pour aller sauver ce pouvoir d'ibraïma touré trahouré excusez-moi je vais vous demander de prendre les rues et à le sauver le pouvoir d'ibraïma travré ce n'est pas seulement la victoire d'ibraïma travré ça sera leur victoire du peuple burkinabé parce que aujourd'hui il prenne à travailler vous dit qu'il veut travailler avec la russie et c'est possible on l'empêche alors si vous restez chez vous si vous restez chez vous qu'il bregma travré perd le pouvoir des mains ne venez pas pleurer des mains ne sortez pas avec le drapeau de la russie pour dire non on veut travailler avec la russie on veut travailler avec la russie parce que aujourd'hui si l'armée française redonne le pouvoir à damiba dites-vous que vos projets tomberont en l'eau votre projet tombera à l'eau dans famille je vous demande encore s'il vous plaît allez-y réjoigne ceux qui sont déjà dans les rues pour demander le départ définitif des damibas pour installer il bregma travré au pouvoir famille il s'agit du combat pan-africain s'il vous plaît réveillez vous on appelle ici tous les enfants du burkina faso tous les enfants du burkina faso réveillez vous sortez et allez-y prendre les rues pour demander pour exiger le départ définitif des damibas et installer il bregma travré au pouvoir parce que là il vient de commencer un pas un combat par l'africain le 7e me dédie qu'il veut aller vers des nouveaux partenaires pour travailler de nouveaux partenaires et lier comme vous le savez tous ils avaient dit que tout ce qui était activité politique était suspendu et lorsqu'on suspend tous les activités politiques c'est qu'on rend les liens avec l'impéralisme ce qui signifie que on arrête de travailler avec la france vu que le nouveau que l'ancien gouvernement a été suspendu chaque tous et qui c'était dans le gouvernement ont perdu la poste alors on va renouveler le gouvernement c'est la seule chose que je vais ici réprochée à ce nouveau gouvernement de ibrahim a travaillé c'est qu'il n'a pas appelé il n'a pas appelé le peuple il n'a pas appelé la société civile il n'a pas demandé à la société civile de réjouir ce combat là pour réformer un nouveau gouvernement c'est la seule chose qu'il reproche à ce nouveau président marc amel je serai obligé de te bloquer voilà quand on est bête et qu'on est débile voilà donc famille c'était mon message je vous demande de rejoindre tous ceux qui sont dans les rues et aller sauver le pouvoir de ibrahim a travaillé c'est votre combat c'est votre lutte c'est votre victoire mais c'est à vous que je vous garde que je vous protège bref à la famille vous avez écouté ces messieurs c'est un cyber gros c'est un cyber de babo soit disant qu'ils portent les traits il est dans une histoire de panafricanisme quand on parle il dit non ils sont panafricains et il est en train de motiver les burkinabés maintenant ils sont plus focalisés si malien ils sont maintenant si burkina réveillez vous peuple burkinabé je sais que vous n'êtes pas facile vous êtes un peu plus vraiment très honnête vous n'êtes pas des gens qui passe le temps que on peut les on peut les manipuler rapidement non je vais vous faire confiance ce mec qui vous motive pour dire partez dans les rues là n'allez pas là bas n'allez pas là bas si quelqu'un te dit ça là ce que mon frère il veut pas de ton bien si quelqu'un te dit il te motive d'aller dans la rue il veut pas ton bien il veut ta mort soit disant ce qu'il dit sont panafricains soit disant ce qu'il dit non que défend l'afrique mon frère où elle est badge c'est quoi le projet c'est quoi le projet dédié à quelqu'un faut aller dans les rues si d'armée bas il voit que oui l'armée d'autre moitié de l'armée en train de nous le dos et il sait qu'il n'a pas vraiment il ne contrôle pas vraiment l'armée de l'armée burkinabé mais il est obligé de se réfugier de se réfugier dans la base militaire française là encore là c'est un problème vous voulez sa mort ou bien vous voulez sa mort vous voulez qu'il n'a qu'à rester comme ça et puis regardez ce qui a dit ce camarade c'est qui lui est arrivé son projéris son gars des corps fidèles tu attirer dans sa tête vous voulez la mort des damibas mais pourquoi vous êtes méchant comme ça soit disant panafricain vous êtes méchant même quand il vous dit et ça me fait très mal il dit encore mais il sait pas encore mais il sait pas combien de temps ou combien d'années il sait pas si c'est mille ans bien avant que l'africain va se réveiller dans ça on est trop bête on pense que la russie quand je vous dis toujours la russie partez faire des recherches je vais faire une vidéo pour la russie spécialement ceux qui parlent de la russie toujours que notre allié notre allié c'est la russie la russie c'est cher je vous dis il dit la russie c'est cher les jeunes russes entrer des fûts la population russes entrer des fûts chez eux chez les pays ils sont à fûts parce qu'ils disent non ils veulent plus la guerre ils sont fatigués même les militaires les militaires russes même entrer des fûts même l'armée ils sont à fûts parce que ça ne va plus ils disent non que c'est quelle guerre s'il finit jamais poutine dans tel l'air menti c'est comme ça poutine est en train de vous mentir que lui peut sécuriser l'afrique peut sécuriser l'afrique ou soit il peut sécuriser votre pays c'est un faux achifo je suis dedans il ya quoi quel que soit oui on dit mais c'est poutine oui c'est la russe et oui c'est la russie et la russie et la russie mais on comprend bien il dit dites moi la vérité la famille vous qui me regardez là moi je vous pose la question la russie là à une fois et dès quels pays en afrique à s'est développée et aussi à être stable dites moi ici dites moi ici tu laisses kofi tu t'en prends une chose comment dirais-je tu t'en prends quoi ça dit tu laisses la france et puis tu t'en prends la russie c'est la même chose c'est la même chose c'est parce que des gens qui sont y dit il ya des gens tu penses que faut aller à l'école avant de mieux comprendre ou faut aller en europe quand tu es en europe que quand tu parles c'est son appel que oui quelqu'un il a en europe parce que c'est qui dit là c'est vrai mon frère il dit c'est que des mensonges les gens depuis la plupart des gens pour tri les faux types je vais vous expliquer les faux types qui font des vidéos ceux qui portent les tri pour venir parler vision libéré pour venir parler et des deux ceux qui sont dans les voitures matin midi soir tu expliques les vides des mèdes qui vous ment là il dit arrêtez 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 cela vous pouvez les surveiller n'est pas dit ne les suivez pas vous pouvez les suivre mais faites très attention les analyses là il ya que des mensonges que des mensonges arrêtez ça la russie que les gars parlent de la russie là voici tant de babou je n'ai pas dit des enfants les comme il dit tant de babou on dit non la russie a envoyé des avions des chasses des avions des jets la russie on était dedans jusqu'en ils sont venus prendre babou comme vous ils l'ont jeté en prison cette histoire de la russie là réveillez vous les les plus bêtes de les bras gros c'est eux qui sont les ceux qui sont qui sont bêtes même dans ça on vous parle quitter dans ça quitter dans ça vous êtes là oui pas l'africain oui c'est lui qui a été fait des déclarations il dit on nous va aller on pense que non c'est la russie donc je penserai bien que il est bon et il n'est pas bon c'est comme ça vous avez applaudi pour damiba que damiba va nous avoir vous enlever dans souffrance voici damiba tiens là vous voulez quelqu'un d'autre encore vous voulez quoi au juste je vous pose à coeur vous voulez quoi vous voulez la paix vous voulez vraiment la chose comment vous voulez vraiment les élections si vous voulez les élections il est temps ne partez pas dans les rues les militaires actuellement quand ça a fait des pouvoirs les gars ne joue plus à ça ils vont tirer si vous pourriez et on va compter des mots ça va donc si damiba 13 est caché et il allait dans base française pour sa sécurité là il est temps il est temps que au moins cela le burkinabé soit fidèle à lui voilà il y a d'autres tu le détestes parce que c'est comme papa la sang il y a d'autres tu le détestes et il y a d'autres tu l'aimes nous on l'aime et il y a d'autres tu le détestes mais ça veut rien ça peut pas changer notre vie si tu veux faut le détesté donc ça me fait très mal quand je vois que l'africain on quitte d'un trou on sent d'un gros trou ça il dit on quitte d'un petit trou on sent d'un gros trou mais n'allez pas dans les rues j'ai dit n'allez pas dans les rues s'il vous plaît vous demande pardon n'allez pas dans les rues tu vas aller dans les rues ils vont te tuer là mon frère c'est toi tu perds c'est ta famille qui vont pleurer celui qui t'a motivé d'aller dans les rues lui il est tranquille chez lui en Europe ou je sais même pas si c'est en Europe ou si c'est où il est chez lui tranquille c'est ta famille qui vont pleurer matin midi soir et si on savait voici ça voici ça alors à ce temps c'est lui-même qui a envoyé un mot d'autre il te dit sortez et partez dans les rues là dites lui lui-même sa famille n'a pas quitté en Côte d'Ivoire et ils vont être devant d'abord dites lui comme ça que mon frère toi même faut envoyer tes parents actuellement là ils sont stoppés si Mali ils sont focalisés maintenant si Burkina après Burkina maintenant c'est pour attaquer autre pays c'est comme ça c'est parce que les pages Facebook est monétisées quand on vous parle là réveillez-vous réveillez-vous je vous demande pardon réveillez-vous mais si je veux là ils n'ont qu'à fait des déclarations des militaires n'ont qu'à fait des déclarations pour dire oui Daniba a fui ou il allait dans base militaire il allait se réfugier il allait faire et restez tranquille restez tranquille militaire là quand lui il sort là lui c'est sans pitié tu veux mourir tu veux mourir c'est donc qui tu es au pouvoir même celui même Ibrahim Atraouréa si lui il vient au pouvoir toi tu gagnes quoi toi tu gagnes quoi tu vas crier là ils vont te tuer là tes parents vont bénéficier de quoi arrêtez ça c'est des choses on doit on doit pas on doit pas on doit pas toujours être là pour dire non que oui il y avait non 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 restons sirènes n'écoutez pas des gens tu passes l'état à mentir ne partez pas dans les rues frères et sœurs ma famille ne partez pas dans les rues peuple Burkina mais ceux qui me suivent je vous demande pardon ne partez pas dans les rues n'allez pas ceux qui disent ils sont panafricains là c'est des faux c'est des faux types ils sont pas panafricains ils font un combat c'est un combat que les gars font là c'est parce que les gars veulent parce que les pages facebook est monétisées les gars veulent de l'argent jusqu'à il y a d'autres mètes qui disent faut m'envoyer les étoiles faut m'envoyer les étoiles donc vous ne voulez pas m'envoyer les étoiles les Burkinabés c'est comme Hervé qui dit Hervé dit hier il dit envoyez moi les Burkinabés envoyez moi les étoiles quelqu'un actuellement là on dit son pays est menacé ça ne va pas dans son pays tu ne sais même toi même tu ne sais même pas si ce mec qui te suit les familles sont dans la rue ou soit les familles sont en détresse tu dis non qu'à t'envoyer de l'argent qui est les étoiles mais réveillez vous quand même ça veut dire ils ne font pas un combat eux font un combat des étoiles un combat d'argent parce que les pages facebook sont monétisées réveillez vous s'il vous plaît la famille réveillez vous merci beaucoup je répète là on a cette vidéo seulement on a très cherché des vidéos et je cherche encore où je vais les répondre terre à terre parce qu'ils sont méchants n'allez pas te yore et si vraiment ils étaient suivis et puis ils gagnaient des centaines de mille de vues par jour franchement ils allaient sensibiliser beaucoup au fur et à mesure ça va on dit petit à petit quand tu es dans la vérité tu t'es en doucement mais quand ils étaient dans les mensonges vous allez voir c'est le début mais quand même je fais de mon mieux pour dire au peuple brukinabé et cette histoire où on dit non que oui pan-africain où Poutine va nous aider laisser dans quitter dans ça c'est un faux combat c'est un faux combat tu peux pas tu peux pas laisser Keïta et puis tu vas aller chez autre personne c'est la même famille mais tu changes quoi dedans tu changes quoi de bon dedans zéro dans la famille je vais vous laisser si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma paille Facebook Instagram je laisse mon numéro WhatsApp vous pouvez me contacter et on peut changer et vous dis à très bientôt vive Brukinabé on est ensemble Sous-titrage MFP.